Alors c'est notre premier débat, première table ronde, la souveraineté industrielle, réalité ou utopie pour la Normandie d'ici 2030. Mon rejoint pour ce débat, Hervé Morin, président de la région Normandie. Je le disais tout à l'heure, Jeanne Lemoyne, qui est directrice générale du groupe Lemoyne, chez qui nous étions pour la première session de Transformons la France l'an dernier. Nous avons également Carole Robin, qui est directrice du site Auril Industries, groupe Servier. Bonjour. Alexandre Sobo, le président de France Industrie à votre gauche. Et enfin, Marie-Cécile Tardieu, directrice générale déléguée de Business France. On va parler avec vous de cette réindustrialisation et de la souveraineté, peut-être en commençant avec vous Hervé Morin. Évidemment, on va parler de la Normandie, mais peut-être j'ai envie de vous interroger sur la situation nationale, parce que vous avez été ministre, vous connaissez la situation économique mieux que personne. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui face à l'accélération et l'aggravation de la crise énergétique pour le tissu industriel français ? Est-ce que quand on nous parle de réindustrialisation, on ne nous raconte pas un peu des craques ? Est-ce que ce qu'il faut craindre plutôt, c'est un retour à des délocalisations du fait qu'on a perdu sur l'énergie l'avantage comparatif qu'on avait depuis des années ? Bonjour d'abord à toutes et à tous. Bienvenue dans une chapelle que la région a financée à 100% pour sa restauration. Deux, trois choses. La première, c'est que je ne suis pas convaincu que cette question énergétique amène des délocalisations. Ce que ça risque d'amener, c'est purement et simplement l'effondrement de part entier de l'économie. J'avais hier un chef d'entreprise qui m'appelait, qui me disait, qui était allé chez un alternatif, qui l'a laissé en carafe et qui me dit, il faut que vous m'aidiez à appeler EDF pour que je puisse sortir ma boîte parce que sinon, dans trois mois, c'est terminé. Parce que sur la question de l'énergie, il y a les entreprises qui peuvent imputer une partie de la hausse dans le coût de leur production, mais il y en a plein pour qui c'est impossible. Soit parce qu'ils ont des contrats, soit parce qu'il n'y a pas d'élasticité pris suffisante pour qu'ils puissent se sortir de cette histoire-là. Donc la chose qui est absolument centrale, il faut que les Allemands sortent de leur égoïsme sur le sujet, parce qu'en clair, ils sont en train de nous faire payer leur impasse énergétique. Il faut absolument qu'on sorte du règlement européen sur le prix de l'énergie. Alors moi, je pense qu'il faut avoir un prix régulé à nouveau, mais quand EDF produit l'électricité aujourd'hui, il la produit à 60 euros du mégawatt. Sauf qu'EDF, comme bien entendu, on a eu deux quinquennats où on a effondré la filière électronucléaire française, quand même, je rappelle que c'est Emmanuel Macron qui, en 2018, a décidé la fermeture de Fessenheim. C'est pas François Hollande. La signature définitive, c'est lui. Après 370 millions d'euros... Non, non, mais... Les fonds de Flamanville devraient rouvrir en même temps, c'est d'ailleurs dans votre... 370 millions d'euros consacrés par EDF pour l'allongement de la durée de vie de Fessenheim. Bien. Donc, un... C'est ma petite séquence politique, mais il fallait que je la fasse quand même. Donc, premier sujet, il faut repasser à un prix réglementé. Le prix de l'électricité ne peut pas être corrélé aux derniers mégawatts produits par le gaz. Ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, j'ai eu l'occasion de le dire au Conseil national de la refondation, puisque je représentais région de France, ce qui m'a valu un texto de remerciement du président du MEDEF, c'est qu'il faut continuer à baisser les impôts de production. Il y a un écart avec les autres pays européens, et cet écart-là, il faut le combler. Le troisième, si j'étais président de la République, ce que je ne saurais pas, c'est de faire le pari de l'entreprise familiale. Voilà, il y en a deux beaux exemples. Bien. Trois, même. Quatre. Quand vous posez la question à une entreprise qui est à la fois présente en Allemagne et en France, quand vous posez la question au patron d'Airbus, et vous dites, mais pourquoi l'Allemagne sortir mieux que la France ? L'un et l'autre, qu'ils soient patrons d'une PME ou d'une ETI, avec une présence, je me souviens d'une conversation avec des chefs d'entreprise en Lorraine, au moment de la campagne présidentielle, et avec le patron d'Airbus, ils vous disent les deux raisons qui font que le système allemand est si performant, et le nôtre ne l'est pas. Le premier, c'est la différence des impôts pesant sur l'activité économique, et la seconde, c'est l'entrepreneuriat familial. Les Allemands, ils ont des entreprises où la transmission se fait sans taxes, à partir du moment où vous respectez un certain nombre de règles. Et donc, en clair, le chef d'entreprise, il a en tête en permanence qu'un jour, il va transmettre son histoire dans des conditions possibles. Et donc, l'investissement sur le long terme, avec l'idée qu'on n'est pas obligé d'avoir des marges nettes qu'imposent grosso modo les marchés, eh bien, ça fonctionne. Et le troisième élément, on était avec Alexandre Vall, directeur de l'agence de développement, il y a 15 jours en Allemagne, pour regarder ce que faisaient les Allemands dans le cadre de ce Mittelstand, qui est la force de l'Allemagne, c'est que, bien sûr, il y a ce couple exceptionnel, landeur, monde économique, et avec... Alors, moi, j'étais assez heureux, j'ai mon moment d'autosatisfaction, Sophie, c'est qu'en vérité, entre ce que fait la région et ce que faisait le land, on faisait à peu près la même chose, sauf qu'on n'est pas sur les mêmes volumes, et il nous manque quelque chose en la matière. C'est que les landeurs, ils ont des banques. Ils ont une banque qui appartient à la région. Ce qui fait que ça a un avantage considérable, c'est que nous, on est constamment enquiquinés avec les règles du pari passu, des niveaux d'intervention, etc. Dès lors que le land est propriétaire de sa banque, c'est un acteur privé, et donc, en clair, il n'est plus soumis aux règles publiques. Je pense que vous êtes pour l'économie sociale de marché à l'Allemande, ce qui me paraît... Écoutez, vous savez que la plupart des grands groupes allemands, ce sont des entreprises familiales. Absolument. Merci beaucoup. On va peut-être écouter, justement, des entreprises familiales ou non. Pour ce témoignage sur ce premier tour de table, peut-être, Madame Lemoyne, nous dire, est-ce que vous êtes inquiète de cette situation ? On parle beaucoup, et pas seulement pour votre propre entreprise, mais parce que vous représentez beaucoup d'entreprises dans la région. Qu'est-ce que vous, quand vous les rencontrez, est-ce que vous sentez monter ? On parle beaucoup de 2030, 2050. Là, beaucoup de gens se demandent s'ils vont passer 2023. Voilà. Je pense que la première question à se poser, c'est celle-là. En effet, la région Normandie, comme vous le disiez tout à l'heure, et comme nous le disait notre président, est une des premières régions industrielles. La première. La première, je dis, la première région industrielle. Et dans cette région, en effet, beaucoup d'industriels aujourd'hui, ceux que je représente aussi bien au nom du Club ETI dont je suis présidente qu'au nom du MEDEF, ce sont toutes des entreprises qui, aujourd'hui, voient leurs électricités, leurs coûts d'électricité passer de 1 à 4. Donc, par exemple, de 1 million d'euros à 4 millions d'euros. Donc, ce n'est pas tenable. Même 2022, quand on dit passer 2023, il faudra d'abord passer 2022. Et on risque, à mon avis, vu tous les éléments, les renseignements que j'ai à ce stade, les statistiques, les enquêtes flashs que nous avons faites auprès de nos entreprises, aujourd'hui, 86% des entreprises sont impactées par ce coût de l'énergie. Alors, on en parlait, l'Allemagne a fait un plan à 200 milliards d'euros, dont 25 milliards spécifiquement pour créer un bouclier tarifaire pour ces industries, s'asseignant d'ailleurs complètement sur les règles européennes en matière d'aide d'État, qu'elle a défendue auparavant, soit dédiée un peu par Hervé Morin. L'Espagne et le Portugal ont décorrélé leur électricité du prix du gaz. Emmanuel Macron a dit hier soir à l'émission auquel il a participé qu'il voulait qu'on décorèle le prix de l'électricité du prix du gaz qui sert à produire de l'électricité. C'est un peu technique à comprendre pour les non-spécialistes, mais ça veut dire quand même qu'il va y avoir un début de plafonnement. Est-ce qu'il vous semble que les pouvoirs publics en font assez pour permettre justement aux entreprises de passer cette période ? À ce stade, nous attendons des décisions. Nous n'en avons pas. Nous n'avons aucune visibilité de quelle, en effet, manière nous pouvons. Alors l'Espagne, et vous le rappelez, l'Espagne et le Portugal ont en effet aujourd'hui un plafonnement à 400 euros. On est quand même passé, il faut le rappeler, de 70 euros du kilowatt à 1 000 euros. Et tout ça par l'histoire de la corrélation entre l'électricité et le gaz, qui n'a pas de sens économique du reste. Donc comment aujourd'hui revenir à un tarif qui soit supportable pour les entreprises, sachant qu'en effet les entreprises sont en poids des collaborateurs, donc des salariés, et que si ces entreprises sont défaillantes, les collaborateurs dont on a protégé le pouvoir d'achat à juste titre au niveau de l'énergie vont se retrouver avec d'autres problèmes, qui sont les problèmes de leur quotidien. Et de toute façon, les entreprises, le président le disait tout à l'heure, il y a le problème de la répercussion du coût. Et toutes les entreprises ne peuvent pas l'oeuvre le répercuter, notamment des entreprises comme l'Eno, une entreprise familiale, qui travaille depuis plus de 40 ans avec la grande distribution. C'est très difficile de faire accepter à la grande distribution. Déjà, les hausses de matières premières dues à la guerre en Ukraine, ça a été des négociations, de négociations, en renégociations et renégociations. Et pour des demandes où il était nécessaire par rapport à des réalités, d'avoir du 15%, si on obtenait 5%, c'était bien le maximum. Alors, Carole Robin, peut-être pour donner un autre point de vue d'entreprise, vous faites des coton-tiges, vous faites des masques maintenant. Des masques, voilà, en Normandie, Made in Normandie, donc de l'année dernière, puisque là, dans le cadre relocalisation... Vous avez relocalisé pendant la crise Covid. Pendant la crise Covid, on a relocalisé cette production comme celle des Écouvillons. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'en Normandie, tout est possible. En Normandie, tout est possible, c'est un bon slogan. Pardon, Carole Robin, donc vous, c'est le groupe Servier, c'est le médicament. Vous avez donc cette grande usine qui fournit également à l'export. Qu'est-ce que vous pensez, alors au-delà de la période, et ce qu'on vient de dire qui est difficile, de l'impact que ça peut avoir, des atouts de la Normandie pour être un lieu de réindustrialisation, de développement de l'industrie ? Oui, alors effectivement, moi, je dirige Auril Industrie, qui fait partie du laboratoire Servier. Et nous produisons donc des principes actifs, 80% des principes actifs du groupe Servier. Donc, on est vraiment un site stratégique pour le groupe qui a toujours fait le choix, finalement, d'investir en France, dans sa recherche et développement, mais aussi dans son industrie. Auril Industrie, c'est 800 collaborateurs. C'est une existence en Normandie depuis plus de 60 ans. Et puis, c'est 2000 emplois qui sont liés, finalement, à nos activités. Pour produire des principes actifs, c'est une industrie de process. Donc, on utilise aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de gaz. C'est vrai qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité a rejoint le prix du gaz. Et nous, ça a un impact sur nos principes actifs qui est très important. Depuis des années, depuis 5-6 ans, notamment, on avait fait beaucoup de démarches de compétitivité pour améliorer nos coûts. Et finalement, là, avec ce qui arrive devant nous, c'est ces 5-6 années de compétitivité qui vont être annulées, finalement, par cet effet prix. Alors, on ne va pas s'arrêter et baisser les bras. C'est ce que je disais. Il faut surtout bouger et réagir par rapport à ça. Parce que nous, les compétiteurs qu'on a, c'est des compétiteurs qui sont en Asie, principalement, ou qui sont aux Etats-Unis, qui ne vont peut-être pas avoir les mêmes impacts que nous en termes d'effet de l'énergie. Et donc là, on risque de voir des fossés se creuser en termes de compétitivité. Quand aujourd'hui, on est compétitif par rapport à des Asiatiques. Donc, il faut qu'on arrive à maintenir cette compétitivité. Ça, ça va être le gros challenge qu'on va avoir devant nous. On va revenir sur les projets en Normandie, peut-être pour continuer le tour de table avec vous, Alexandre Sobo. À la fois, une vision globale et puis, effectivement, sur cette réindustrialisation. On avait fait un effort depuis 2015 avec la politique de l'offre qui a été menée, qui avait permis de rétablir à peu près les choses. Peut-être pas complètement de votre point de vue, mais en tout cas, on était sur le... Là, on vient de perdre, en quelques mois, des années d'efforts. Est-ce que c'est votre sentiment ? Et est-ce que vous êtes inquiet, vous aussi, pour le tissu PME, PMI ? Je pense qu'il faut déjà être conscient de quelque chose d'important. C'est que le choc suite à l'Ukraine, contrairement à tous les précédents, est un choc asymétrique. C'est-à-dire qu'il ne frappe que l'Europe. Alors que le Covid, c'était le monde entier, les pénuries de logistique, l'explosion des coûts de 2021, ça frappait tout le monde. Le choc pétrolier, pareil, c'était une ressource mondiale avec un prix mondial. Donc tout le monde était impacté de la même façon. Donc c'était plus ou moins simple, parfois assez compliqué. La crise financière de 2009, pour reprendre le dernier exemple, très douloureux, mais c'était la même chose pour tout le monde. Et donc, dans l'équilibre et dans toute la problématique de souveraineté qui est l'objet de la journée et qui est une préoccupation, le fait que le choc soit pas le même en Europe qu'ailleurs est déjà une raison d'être très inquiet. Parce que si ça dure, c'est pas à coups de millions ou de milliards d'argent public qu'on va y arriver. Si durablement l'énergie en Europe est deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois plus chère qu'en Asie et qu'aux Etats-Unis, il y a des activités, le président Morin l'a très bien dit, qui de toute façon, on ne sait pas qu'elles vont disparaître de notre territoire. C'est la survie même de l'industrie européenne. De certains pans. L'intensité énergétique, heureusement, n'est pas la même partout. Donc, on peut espérer qu'il reste des choses. Mais la violence du choc est très importante. Et puis, ça a été dit, les chocs qu'aujourd'hui qu'on voit, c'est pas 20% ou 30% de hausse. C'est fois trois, fois cinq, fois dix. Je crois qu'on arrive même à fois vingt quand on tout fait tous les multiples entre 2019 où on était à 20, 30 euros. On trouvait de l'électricité à 30 euros le mégawatt. Si aujourd'hui, quelqu'un veut signer un contrat, il va plutôt recevoir des offres autour de 600. Donc, on est même à fois vingt. Heureusement, tout le monde n'est pas impacté de cette façon. Il y a des gens qui ont des couvertures. Il y a des contrats long terme qui existent. Mais on voit la violence du choc. Et finalement, c'est ça le sujet. Et il faut que tout le monde prenne conscience que même les Allemands, avec leurs 200 milliards, d'abord, ils ont énervé tout le monde parce que ça fait une réponse très nationale face à un problème européen. On l'a vu aussi avec les Espagnols qui ont obtenu cette année une dérogation. Dans certains secteurs, ça a créé une distorsion de concurrence très forte entre des acteurs en France ou en Allemagne qui étaient en concurrence directe avec les Espagnols qui avaient tout d'un coup une énergie beaucoup moins chère. Donc, il est évident que la réponse à cette difficulté doit être européenne et qu'elle passe par se doter des outils pour que le prix de l'énergie en Europe revienne le plus vite possible, le plus près possible de ce qu'il est partout ailleurs dans le monde. Sinon, tous nos sujets, ce qu'on a engagé depuis 2015, 2016, alors ça va doucement. Mais dans l'industrie, on a ce défaut. Ça descend doucement et ça remonte toujours doucement. Ce qu'on a mis 20 ans à détruire, il ne faut pas croire qu'on va le reconstruire en deux. On a besoin d'une quinzaine d'années pour le reconstruire. Donc, ce qu'on regarde, nous, c'est la pente. Et c'est vrai que ce choc et cette crise de 2022 avec la crise énergétique qui suit la guerre en Ukraine, c'est un vrai sujet d'inquiétude parce que ce n'est pas la même chose partout. Et c'est finalement aussi les conséquences de ce monde décarboné. Puisque dans un monde carboné, le point de référence énergétique, c'est le pétrole. Et le pétrole, on l'achète le même prix partout dans le monde. Dans un monde décarboné, les deux références énergétiques, c'est le gaz et l'électricité dont on voit bien que le prix que l'on paye n'est pas le même partout. C'est un peu vrai pour le gaz. Alors, ça a été exacerbé. On pense qu'à un moment, ça va s'atténuer parce que c'est quand même un bien qui voyage. Mais sur l'électricité, c'est très clair. Le prix de l'électricité, c'est un prix par plaque. Et donc, si on ne se dote pas en Europe des capacités pilotables décarbonées suffisantes pour une électricité compétitive, il y a plein de choses qui vont s'arrêter ou alors elles ne seront pas décarbonées. Mais on a même tous compris que c'était un grand objectif de l'Europe d'être pilote et leader dans ce domaine. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on n'était pas prêt pour une crise de cette nature. Alors qu'on était en train de mettre en place cette logique de décarbonation d'industrie verte, on n'était pas prêt à la faire parce qu'on avait oublié qu'on allait avoir la capacité de production. Hervé Morin l'a dit. Nucléaire, on a désinvesti. On n'a pas investi. Il y a deux choses. On n'a pas construit une nouvelle centrale depuis 1991. Et le renouvelable, on vient de démarrer une première... Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une chose qui est, j'allais dire, totalement excusable. Je pense quand même que vous interrogez tout le monde il y a un an. Personne ne pense qu'on aura la guerre en Europe. C'est un événement comme... Bien sûr. Ça, c'est la partie, j'allais dire, le choc externe imprévisible comme le Covid. En revanche, le sujet de l'énergie et en partie de l'électricité, le fait que, notamment en France, mais dans de nombreux pays, on soit fait des illusions sur la vitesse à laquelle on pourra faire de la sobriété, sur le fait que décarboner l'économie, c'est considérablement augmenter la consommation d'électricité, idéalement décarbonée, donc nucléaire ou renouvelable. Là, il y a clairement eu, dans la doxa, dans les études, dans la façon dont les sujets ont été présentés. Je vais être gentil, au moins des impasses. Comme disait le film Don't Look Up, il fallait ouvrir les yeux. On a ouvert les yeux, mais c'est peut-être un peu tard. J'ajoute que on n'est pas totalement sortis d'une histoire qu'on continue à raconter et qui repose tout de même sur des hypothèses qui sont assez extraordinaires. Je vous rappelle que quand vous prenez le fameux schéma RTE qui a servi de doctrine au gouvernement, on est quand même sur une hypothèse où l'essentiel de la croissance s'effectue avec une baisse de la consommation de l'énergie, tout en sachant qu'on doit augmenter la consommation d'électricité d'environ 50%. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas encore bâti un modèle dans lequel on n'avait pas besoin d'énergie pour faire de la croissance et de l'activité industrielle. Donc, clairement, tout ça repose sur des hypothèses qui sont au moins, qui méritent discussion. Je le dis parce qu'on ne raconte pas. Marie-Cécile Tardieu, quand on regarde tout ce débat de votre place, c'est-à-dire Business France, vous vous chargez d'essayer de faire venir le plus possible d'entreprises étrangères en France, y compris en Normandie. Il y a d'ailleurs un très grand projet, Isman, qui vient d'être signé. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Il y a quand même des bonnes nouvelles, mais est-ce que ça rend votre métier plus difficile pour l'attractivité de notre pays qu'on a souvent vanté ? Il y a eu des progrès. On est redevenu très attractif jusqu'à date, mais là, il y a ce choc. Et puis, du point de vue également de notre capacité de nous réindustrialiser, est-ce que ça n'est pas aujourd'hui un coup d'arrêt, un coup de frein ? On voit par le débat que la situation est effectivement de façon conjoncturelle extrêmement préoccupante. L'incertitude est la pire chose en matière de décision d'investissement. Et donc, dans le monde entier, je crois, même si je partage l'avis d'Alexandre sur le choc asymétrique, dans le monde entier, aujourd'hui, la conjoncture est préoccupante. Mais le débat, c'est transformant la France. Et transformant la France, ça nécessite nécessairement de regarder un peu à long terme. et si tout change, finalement, rien ne change. Les décisions d'investissement, elles sont quand même liées au marché. Elles sont liées à la capacité d'avoir un marché, des consommateurs, un écosystème. Et moi, ce que j'observe en Normandie, c'est qu'il y a une force de la région Normandie qui, à mon avis, va donner une résilience à cette région par rapport aux incertitudes actuelles. Cette force, c'est bien sûr Aropa, et on le voit bien, le développement de toutes ces infrastructures logistiques. C'est ce tissu industriel qu'on évoquait et on voit sur les dernières années un essor dans l'industrie, dans la plasturgie, dans la chimie, du nombre de projets annoncés en Normandie. Donc, bien sûr, qu'il y a une inquiétude, mais dans le même temps, je pense qu'il faut rester confiant à la fois dans un certain nombre d'atouts structurels que peut avoir cette région et aussi, surtout, il faut contribuer à la transformation de l'économie. Et le travail de Business France, c'est en fait de réfléchir sur les filières d'avenir, sur la façon dont on peut mobiliser à travers le monde les technologies, les expertises qui vont nous permettre de construire les filières d'avenir. Donc, on parle, bien sûr, de l'hydrogène, on parle aussi dans l'agroalimentaire de projets qui visent à notre souveraineté protéique. Il y a un très beau projet qui est fait avec Avril et Royal DSM qui s'est fait ici à Dieppe parce qu'on parle de la souveraineté énergétique mais on a bien sûr la souveraineté alimentaire qui arrive. Donc, on a énormément de défis et le sujet pour Business France aujourd'hui, c'est malgré ces incertitudes d'aller trouver dans le monde et auprès des entreprises étrangères les compétences, les technologies qui viendront s'implanter ici en Normandie. Sur le volet relocalisation, alors vous n'êtes peut-être pas encore, c'est trop récent tout ce qui vient de se passer pour avoir des éléments chiffrés ou peut-être de façon plus subjective, est-ce que ça risque de freiner quand même ce rattrapage qu'on a connu ces dernières années ? On l'a vu avec le mouvement de Choses France qui a été plutôt positif à la fois en termes d'images. On a quand même fait des mesures, je le parlais, de politique de l'offre qui étaient très positives et là, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous voyez venir conjoncturellement, effectivement, je ne parle pas du long terme. Sur ce début de l'année, nos équipes, on a 70 personnes qui vont au contact des entreprises dans le monde, on ne ressent pas de baisse à ce stade de l'intérêt des entreprises étrangères pour la France. Ce que l'on perçoit, c'est sur certains secteurs, je parle de la santé, je parle de l'hydrogène, je parle du recyclage plastique, on voit des entreprises qui nous interrogent sur les mesures qui seront prises dans France 2030 pour accompagner la transformation de l'industrie française. On l'a vu sur le Covid, on a réussi à travers le plan de relance finalement à maintenir l'activité en France, ce qui était au début de la crise pas totalement évident, il y avait beaucoup d'interrogations. Donc aujourd'hui, ce qu'attendent les entreprises, c'est comme l'a très bien dit le président Brun, c'est des signaux et madame, mais aussi, c'est des signaux sur comment on va aider les entreprises à traverser la crise, parce que de façon structurelle, la France reste attractive et ça, très clairement, par rapport au marché européen, nous avons toutes nos chances encore de nous défendre. Je suis d'accord, par contre, que la concurrence américaine aujourd'hui est rude sur un certain nombre de secteurs, le plan Biden, d'une certaine façon, tue le match sur certains secteurs de relocalisation depuis l'Asie, mais au niveau européen, normalement, avec France 2030, on a quand même un certain nombre d'arguments, mais il va falloir tenir les quelques mois là qui vont s'annoncer, ça on le sait, très très difficile. Alors je vais redonner la parole un peu à nos chefs d'entreprise. Jeanne Lemoyne, vous n'êtes pas du genre à baisser les bras, vous l'avez montré, pendant la crise sanitaire, vous l'avez rappelé sur les masques. Là, maintenant, le sujet, c'est la course à l'énergie verte, décarbonée, de trouver des alternatives. Oui, alors cette course, elle est lente, comme vous le disiez tout à l'heure. En effet, on s'est préparé, et notre région particulièrement, avec notamment les éoliennes, avec l'hydrogène, on s'est préparé à de l'énergie verte. Mais tout cela prend du temps, et ça dépend aussi des départements dans lesquels nous sommes. Nous, nous sommes dans l'Orne, qui est un département un peu enclavés, n'est-ce pas ? Donc, c'est vrai que les... Elle n'est pas délocalisée dans le Calvados, non ? Ah ! Bon, c'est quelques kilomètres, donc la délocalisation ne serait pas très grave. Enfin, embêtante pour nos salariés et les collaborateurs passant avant. Donc, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont lancées, lancées, déjà réalisées, mais que pour qu'en effet, c'est ce que disait tout à l'heure monsieur, pour que tout cela se transforme et vienne dans les entreprises. Alors, panneau photovolcanique, ça, ça peut être très rapidement fait. On est, nous, sur un projet. Ça, c'est peu d'investissement et c'est tout de suite une économie d'énergie. mais néanmoins, pour le gap que nous avons actuellement, il n'est pas possible de le combler. Ça, c'est impossible. Et si je suis d'accord avec madame sur l'avenir, à moyen long terme, sur le court terme, je conserve l'inquiétude des entreprises. Ça n'empêche pas que nous ne baissons pas les bras, mais sur le fait que nous sommes aujourd'hui toujours dans une situation de problèmes, de coûts trop lourds, d'impossibilités pour certains à passer cette année, voire 2023. Donc, pour arriver à se transformer, il faut que cette année-là puisse être vécue et être vécue avec une rentabilité parce qu'il faut que nous gardions nos possibilités d'investissement. Aujourd'hui, dans toutes les enquêtes que nous avons pu faire, nous voyons que les entreprises ont toutes gelé leurs investissements et le seul qu'elles conservent, en effet, ce sont les énergies, enfin, pardon, excusez-moi, les investissements pour, en effet, l'énergie durable. Mais c'est le seul et ça reste encore des petits budgets. Mais le budget qui était prévu, notamment pour des projets industriels nouveaux ou pour améliorer des process et faire en sorte de développement, pour l'instant, ils sont gelés. Donc, il y a une réelle inquiétude. Carole Robin, deux grands atouts quand même de cette région. L'Axe Seine, on l'a dit, avec le port du Havre, avec Aropa, avec le port de Rouen, avec la région parisienne qui est quand même un des bouchers naturels. Et puis, première production, je crois, de production d'énergie en France avec beaucoup de projets aussi à venir. potentiellement avec Flamanville qui va ouvrir un jour, on l'espère, avec les projets d'éoliennes qui sont lancés. On croise les doigts. C'est le lieu où on fait une prière et on se dit, est-ce qu'il y a quand même là aussi pour vous simplement une question de temporalité ? C'est-à-dire qu'il faut tenir et en même temps préparer l'avenir. Oui, c'est tout à fait vrai. On n'a pas attendu la crise pour travailler les sujets de l'énergie. Nous, sur le site, on a une démarche de certification qui est en place depuis plusieurs années. Maintenant, il faut qu'on accélère les projets qu'on avait qui s'étalaient peut-être sur une dizaine d'années. Il faut qu'on arrive à les faire en deux, trois années. En fait, c'est ça le défi. En plus de ça, il va falloir qu'on réalloue des budgets pour cette transition, des budgets qui étaient prévus pour de la digitalisation, qui étaient prévus pour du business, qui étaient prévus pour d'autres choses qu'il faut qu'on alloue maintenant à ce sujet de transition énergétique. Il y a plein de possibilités, plein de choses qu'on peut faire. Maintenant, il y aura les moyens financiers, il y aura les moyens humains aussi pour faire. On parlera plus tard, je pense, des problèmes d'attractivité, mais il y a aussi ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il va falloir les hommes, les femmes pour mener ces projets-là et les accélérer. Donc nous, on a des projets sur le site, des projets qui ont été intégrés by design, on va dire, dans nos nouvelles installations. Donc ça, c'est très bien. Par exemple, on a bientôt une unité de méthanisation qui va nous permettre sur une unité de production d'être quasiment autonome en énergie, c'est-à-dire qu'on va récupérer nos déchets, on va méthaniser, on va récupérer le méthane et on va devenir autonome. Très bien, ça, on l'avait pensé il y a deux ans. Donc il faut que par design, dans nos futurs projets, dans nos installations, on ait vraiment maintenant ce sujet de l'énergie qui soit au cœur. Après, ce que je voulais dire, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'écosystème normand. Je pense qu'on a vraiment un écosystème qui est fort et qui permet aussi des investissements durables. L'écosystème, ça part de tout ce qui va être académique, des écoles, des liens qu'on a avec les écoles. Nous, par exemple, on est à Rouen ici, on a des liens très forts avec l'INSA, des partenariats scientifiques aussi qui vont nous permettre d'innover. Donc on a en France et en Normandie aussi beaucoup de partenariats. On investit en commun avec des laboratoires pour l'innovation. On a aussi les organisations professionnelles qui sont avec nous. Je vois son dîner représentant pour France Chimie Normandie, Régis Thaddy qui est présent aujourd'hui. Et puis, on a aussi nos élus locaux. Moi, je croise assez régulièrement Virginie Carollo sur Cosséna Glo qui a aussi beaucoup d'idées, beaucoup de projets qu'on doit faire et qu'on peut faire ensemble. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la région qui nous aide et qui nous a aidés d'ailleurs, et j'en profite pour remercier Hervé Morin et son équipe qui nous a aidés sur un projet d'investissement à 100 millions qu'on a sur notre site. Donc je crois vraiment que c'est grâce à cet écosystème qui est fort, qui est déjà bien ancré, je trouve, bien en place, qu'il faut encore renforcer. Et c'est ensemble, tous ensemble, en fait, qu'on arrivera à relever ce nouveau défi. Alexandre Paubeau, France Industrie, vous êtes présent sur tous les territoires, dont la région Normandie. Votre rôle à vous de France Industrie pour justement essayer de voir plus loin, cap sur 2030, les énormes sujets de formation, de recrutement, de difficulté de recrutement ? Effectivement, on a cette chance d'être présent partout avec la représentation unifiée de l'industrie française, une trentaine de branches professionnelles, une présence dans tous les territoires, toutes nos grandes entreprises qui sont adhérents directs. On voit bien les enjeux. Il y en a certains qui ont été évoqués. La compétitivité, je le redis toujours, les entrepreneurs français ne demandent pas de payer moins d'impôts. Ils demandent juste de payer la même chose que leurs grands voisins et concurrents. Si vous connaissez un moyen pour que les Allemands multiplient par six leurs impôts de production, ça me va aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit très accessible. Il faudra bien qu'ils payent leurs 200 milliards un jour. Mais ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, je pense qu'il a été largement évoqué à travers cette belle région Normande qui a autant d'atouts. On voit bien que l'attractivité intrinsèque de notre territoire est bonne. On a une localisation, on a des infrastructures, on a de l'espace, on a des compétences. Donc, on n'a aucune raison de ne pas faire bien, voire mieux, aussi bien, voire mieux que les autres. Après, on a un énorme défi qui a été évoqué en filigrane et qui est très vrai pour l'industrie. C'est l'attractivité de nos métiers et la capacité à attirer les talents dont on aura besoin. Parce que si on surmonte cette crise, si l'Europe trouve une réponse pour le sujet énergétique, sinon, je pense malheureusement que beaucoup des plans qu'on a fait vont devoir être révisés. Mais soyons optimistes une seconde et si on passe ça, notre principal défi, ça va être d'avoir dans nos entreprises industrielles qui vont être le moteur de la décarbonation. C'est chez nous que ça va s'inventer. Les nouvelles solutions décarbonées, l'énergie décarbonée, les nouveaux process, le retraitement de matières, tout ça, c'est l'industrie qui va le réussir. Et pour réussir ça, il faut faire venir les gens. Donc, il nous faut les compétences en qualité et en quantité pour accompagner la réindustrialisation. Et de ce point de vue-là, là aussi, le travail étroit entre France Industrie et tous ses membres et nos territoires, évidemment, à commencer par les régions, est quelque chose de très important sur l'orientation, sur l'attractivité des métiers, sur la présence dans les écoles. Il faut aller voir les jeunes quand on se pose des questions. Il faut aller les voir en fin de primaire, quand les rêves se construisent. Il faut aller les voir en fin de collège, quand les premières idées de carrière ou de métier se cristallisent. Et il faut retourner les voir au lycée au moment où ils font les choix d'orientation. Et il faut les faire venir. Et il faut aller les voir. Pourquoi ? Pour les faire venir chez nous, il faut ouvrir nos entreprises, il faut leur montrer toutes les choses formidables qu'on fait dans l'industrie. Justement, je veux dire, avec la région, nous avons le vice-président en charge de la formation a signé une charge des ambassadeurs métiers. Beaucoup d'entreprises se sont investies pour, justement, aller dans les écoles, montrer ce qu'est l'industrie, montrer ce que sont les métiers de l'industrie et même des petites vidéos de collaborateurs en disant combien ils aiment leur métier, combien ils s'investissent dans leur métier, peuvent, justement, créer, provoquer des vocations. Donc, tout ça, c'est déjà en cours, en marche, avec la région. Marie-Cécile Tardieu, sur cette dimension aussi, un des atouts de la France, quand même, c'est d'avoir un bon appareil de formation. C'est un élément important pour réindustrialiser, recréer ce mouvement. Très clairement, beaucoup d'entreprises nous disent puisqu'elles viennent parce qu'elles trouvent un pool, notamment en matière de recherche et développement, particulièrement performant en France. Mais il faut qu'on arrive à développer les talents et les compétences dans l'industrie dans tous les segments, parce qu'on est, effectivement, bien reconnus, je pense, à des niveaux de recherche ou de qualifications très élevés. mais aujourd'hui, on a besoin de développer des formations pour la maintenance. On voit bien tous ces métiers qui vont faire tourner l'industrie de demain, ce sont ces seuls métiers-là qu'on identifie aujourd'hui comme des métiers sur lesquels on a besoin de faire un effort. Mais les industries qui viennent avec des entreprises étrangères, contribuent à cela. Elles contribuent à créer des écoles de production, elles s'impliquent dans les centres de formation des apprentis. Donc, on le voit bien, plus on fait venir d'investisseurs étrangers, plus on a aussi des entreprises qui vont se mobiliser autour du sujet de la formation et des talents. Nervé Morin, pour conclure, parce qu'on arrive presque à la fin de cette table ronde en deux minutes, sur les atouts de la Normandie, sur le rôle du président de région et de la région pour cette économie post-carbone. Vous avez l'Axe Seine, vous avez toute la stratégie sur les énergies nouvelles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur comment on pilote cette stratégie dans les circonstances qu'on a décrites ? Juste deux, trois observations en répondant à votre question. La première, hier, j'ai passé la matinée avec les directeurs des services de la région pour notre plan de transition, réduction de la consommation, production de carbone et l'adaptation. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on s'adapte. La pente, elle existe. Les trois degrés, on sait qu'on va les atteindre. Donc, maintenant, la question, ce n'est pas simplement de se dire qu'on va réduire la consommation. Il faut qu'on commence à travailler l'adaptation. C'est ça, l'élément clé. Et j'ai un directeur qui me dit mais sur les entreprises, est-ce que vous comptez modifier vos régimes d'aide ? J'ai dit, attendez, on sort de 25 ans de chômage de masse avec les effets des structures en massif sur le tissu social. on va essayer de faire en sorte d'abord que les boîtes soient debout mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, les entreprises, elles seront les premières. Elles auront décarboné bien avant tout le monde parce que dans quelques années, vous ne pourrez pas vendre un produit si vous ne pouvez pas dire qu'il est décarboné. Quand Ismane s'installe en Normandie, Marc Costa, il vous dit une chose très simple. Moi, si je suis arrivé en Normandie, c'est parce que je peux avoir de l'énergie décarbonée, j'ai l'axe saine, je peux massifier avec un transport décarboné et j'ai la chance d'avoir un écosystème industriel qui me permette de travailler avec eux. Mais il me dit, moi, si dans 10 ans, je ne suis pas capable de vendre du plastique décarboné, je ne peux plus le vendre. Donc, ça va aller très vite. Le second point, c'est bien sûr la question de la formation. Et là où on a un sujet, on va lancer, je le dis à toutes ces entreprises qui sont là ou qui nous écoutent, on va beaucoup augmenter les formations d'ingénieurs et techniciens. On a passé avec le SGPI, le secrétaire général pour l'investissement, une réunion de travail mardi matin, on va augmenter grosso modo la formation d'ingénieurs dans les écoles d'ingénieurs existantes, comme l'INSA, madame, de 35 à 40%. Donc, on a passé un accord avec l'État, nous, on paie l'immobilier, l'État paiera les postes. Sauf que, on ouvre trois nouvelles écoles d'ingénieurs que nous payons, nous, à 100%, une à Caen, une à Cherbourg et une au Havre et puis peut-être une à Diab. Sauf qu'on a un sujet, c'est qu'il faut qu'on attire nos jeunes dans ces formations et c'est là où Alexandre a raison, c'est qu'il faut qu'on change le modèle sur, on a un début de compétence que nous a été donné par la loi sur l'orientation, on a créé l'agence de l'orientation mais il faut qu'on arrive à ouvrir les portes de l'éducation nationale parce que moi je n'ai pas le droit d'entrer dans un lycée sans l'accord de l'éducation nationale pour participer à cet effort d'orientation et d'information sur les métiers. Alors on développe les choses, on a des ambassadeurs métiers qui sont les chefs d'entreprise qui décident de s'engager pour accueillir des jeunes, pour envoyer des salariés dans les écoles, les collèges, mais il faut qu'on change le modèle parce que vous pouvez ouvrir des formations de maintenance industrielle alors on n'ose pas les fermer Alexandre mais on devrait les fermer parce qu'on a 4, 5, 6 élèves dans ces formations. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas bâti ce système qui permet de dire aux familles parce que c'est quand même les parents qui jouent un rôle assez important arrêtez de vouloir envoyer vos enfants dans le tertiaire envoyez-les dans l'industrie ils seront probablement mieux payés que dans le tertiaire et deux il y a un avenir et il y a des vraies carrières à bâtir il y a des passions et donc on a un sujet qui est central c'est bien sûr augmenter l'offre de formation il faut créer plus il faut avoir suffisamment d'ingénieurs et techniciens et là madame a raison mais faut-il encore que nos jeunes prennent ce chemin là et ça ça impose une révolution qui est une révolution difficile qui est celle de notre système éducatif et dans ce système éducatif il faudrait donner aux régions les lycées professionnels ça faisait partie d'ailleurs des engagements du chef de l'état de confier les lycées professionnels aux régions mais si on avait la main dans le rapport à Thali je pense aussi mais c'est lui qui l'a écrit le rapport à Thali voilà donc on a on a un sujet clé sur le sur sur cette question de la construction d'un modèle où on envoie nos jeunes là où en vérité il y a un avenir professionnel bien mais merci à tous pour ce débat qui était vivant j'espère qu'il vous a élevé et nous a élevé plutôt et on va passer à la suite des autres débats merci encore merci merci Merci.